Les circuits courses Les circuits courses n'est pas uniquement aller faire ses courses à maximum 30 km de chez soi, c'est une mode réelle, c'est quelque chose en plein essor en ce moment, ici en Nouvelle-Aquitaine mais partout ailleurs, on va faire le point avec nos experts sur cette question. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue ici à Limoges dans les locaux de la région Nouvelle-Aquitaine avec l'agence alimentaire Nouvelle-Aquitaine qui une fois de plus fait confiance à Sud-Ouest pour animer cette rencontre. Une rencontre qui va répondre à une question entre autres, circuit court, utopie ou réalité, une question d'actualité on le disait à l'instant, bienvenue ici à tous et toutes, on va vous présenter nos invités, je vais juste rappeler comme d'habitude que nous avons URBS, notre dessinateur qui va nous accompagner tout au long de cette émission et qui va aussi certainement participer à sa façon à ce débat qui va être largement nourri par l'expérience de toutes et tous. Vous en faites partie, bonjour Claire Mathé, vous êtes agricultrice, éleveuse, vous êtes installée à Guéret dans la ville même de Guéret, c'est une particularité qui va pouvoir expliquer je pense comment et pourquoi vous avez développé la vente directe, toutes vos bêtes partent en vente directe. Je ne vais pas vous parler plus longtemps d'Eric Orsena qu'on ne présente plus, mais je suis sûr Eric que vous êtes déjà passionné par cette façon qu'ont les agriculteurs et les agricultrices ici et pas seulement en Bretagne qui vous est chère et même peut-être sur les marchés parisiens où vous êtes aujourd'hui puisque vous êtes en visio. On vous aura tout au long de cette émission Eric, est-ce que vous vous entendez bien ? Je vous entends parfaitement et je pense que ce thème d'aujourd'hui est exactement au fond le mot rencontre de l'alimentation car le circuit court permet de rencontrer ceux qui produisent notre alimentation. Alors ça on va en parler effectivement parce que mieux connaître ces produits, c'est mieux connaître aussi les producteurs et on a un spécialiste de marketing sur cette question, c'est vous Olivier Beuchery, vous êtes formateur justement en marketing, on vous trouve dans plusieurs établissements d'ingénieurs, vous êtes au marketing stratégique pardon, vous êtes à l'école supérieure d'agriculture d'Angers, on vous trouve à l'ISTOM, à l'université catholique d'Angers et puis on vous connaît aussi en tant que consultant. On continue nos invités Thierry Pousson, vous venez du Pays Basque, merci d'être venu ici. Le Pays Basque a fait quelque chose de très innovant à un moment puisque vous avez en tant qu'intendant, excusez-moi de résumer votre métier à ce mot qui parle peut-être plus facilement à ces gens qui nous suivent, mais aussi acheteurs publics au sein d'un lycée à Saint-Jean-Pied-de-Port, vous avez ouvert les portes des lycées à un moment, au moment où ils étaient fermés, ce qui est paradoxal, pour faire de la vente directe, on en reparlera avec vous et puis aussi on le rappelle, les lycées respectent l'obligation d'achat local, on verra ce que ça veut dire avec vous. Et puis enfin Jacques Maté, alors je le précise tout de suite parce qu'il n'y a pas de quiproquo, vous n'êtes ni le cousin, ni le mari, ni le papa de Madame Maté qui est en face de vous, vous confirmez clair, c'est bien, c'est confirmé, c'est juste le hasard. Ce qui n'est pas le hasard Jacques, c'est de vous avoir ici, vous êtes un spécialiste des circuits courts et le spécialiste, j'avais envie de dire, faire un sujet sur les circuits courts, c'est un peu comme parler des bons produits sans parler à Nouvelle-Aquitaine, vous êtes professeur à la faculté de sciences éco de l'université de Poitiers et puis vous êtes l'économiste rurale que l'on cite régulièrement sur les circuits courts. Merci d'être là, tous les quatre. Et on va accueillir le président de la Chambre régionale d'agriculture Nouvelle-Aquitaine, Luc Servan, bonjour, avancez. Bonjour. Alors on est en mesure sanitaire, donc on fait très attention en distance. Pourquoi la Chambre est aujourd'hui partenaire de ce débat crucial, j'ai envie de dire ? Alors pour nous, c'est primordial d'être présent sur ce débat, puisqu'il y a aujourd'hui une demande forte des consommateurs et des citoyens justement de se tourner vers les circuits courts, de retrouver les producteurs, ça a été dit. Et nous, on doit accompagner les agriculteurs, les producteurs, pour répondre à cette demande. Et effectivement, c'est un accompagnement sur un temps assez long, puisqu'il faut que les exploitations se transforment, que les agriculteurs se forment. Mais il y a vraiment une forte demande et une forte volonté de la part des organisations agricoles d'y répondre. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est pris à part entière ou est-ce que ça reste quelque chose de marginal ? Et comment vous le situeriez dans le fonctionnement des exploitations ? Alors vous savez qu'il y a quelques années, c'était quelque chose de marginal. Là, il y avait quelques vendeurs directs ou présents sur les marchés. On a senti depuis quelques années que c'était comme une demande qui évoluait, de plus en plus forte, une demande du consommateur. Avec le confinement, il y a un an, c'est vrai que cette demande a vraiment explosé. On a senti vraiment un boom de la volonté du consommateur d'aller acheter directement chez les producteurs, de connaître l'origine de produits, de connaître les producteurs. Un boom qui peut-être est en train de retomber un peu aujourd'hui, qui s'essouffle un peu. Mais en tout cas, il y a une tendance qui est forte, qui se confirme en tout cas, qui va se prolonger. Et donc pour nous, il faut vraiment prendre à bras le cœur. C'est une formidable opportunité pour l'agriculture, pour le monde agricole. Une formidable opportunité pour les agriculteurs, justement, d'être mieux reconnus. Et donc on est très présents sur ce dossier. Je vous garde avec nous. Il est formidable, le président. Il a déjà pitché l'émission. On a dit pandémie, on a dit rebond. Et on va voir comment fidéliser ses clients. C'est vraiment un sujet. Je vous garde avec nous, monsieur Servant, parce qu'on va regarder. On va aller à la ferme de Beauregard. C'est ici, c'est pas très loin, Saint-Priès-Sous-Aix. C'est certainement un cas, on va dire, important de développement de la vente directe. On se retrouve ici dans deux minutes. À Saint-Priès-Sous-Aix, tout près de Limoges, la ferme de Beauregard existe depuis 1977. Après les parents, c'est au tour des enfants de prendre leur succession. Donc nous sommes producteurs de foie gras depuis 1977. Donc ce sont nos parents, Martine et Bernard, qui ont créé la ferme. Et on a repris en 2011 avec mon frère, Jean-François, cette ferme. Et nous produisons du foie gras, tous les dérivés, du canard et également en volaille, poulet, canette, pintade. Mais la particularité de cette ferme, c'est qu'ils sont des précurseurs de la vente directe. Dès le début, les produits transformés étaient vendus à la ferme ou sur les marchés. Des marchés qui n'ont plus que jamais la cote. Le retour sur les marchés, le retour au local, au terroir est quelque chose qui plaît. Et on sent qu'on a plus de clients, il y a plus de fréquentation sur les marchés. Pas question de travailler avec la grande distribution. Ils préfèrent privilégier leur propre boutique, qui représente plus de la moitié de leur chiffre d'affaires. Donc on retrouve à la fois toute la partie conserve, les coffrets cadeaux, qu'on vend essentiellement en fin d'année, mais aussi tout au long de l'année pour des remerciements, par exemple. Et puis on a la vitrine avec toute la partie produits frais. Aujourd'hui, la ferme Borogar est devenue une véritable entreprise. Elle emploie 15 salariés, aussi bien pour l'élevage des canards ou des poules que la transformation de leurs produits. Direction le garage de la ferme où sont stationnés les camions-magasins. Pierre-Alexandre prépare sa vitrine pour partir sereinement le lendemain au marché de Saint-Jugnien. Donc il faut tout charger, préparer les produits, les commandes également. Donc que ce soit les produits bruts, on va dire non transformés, comme les magrets, les cuisses. Après tout ce qui va être charcuterie, les saucisses, les marinades, les brochettes, les foie gras, les figues au foie gras, les abricots au foie gras. Les marchés représentent la plus grosse part du chiffre d'affaires, puisqu'on fait 11 marchés par semaine, du mercredi au dimanche. La vente directe fait recette à la ferme Borogar. Cette année, le chiffre d'affaires devrait dépasser les 2 millions d'euros. Malgré le Covid et l'absence de la clientèle des restaurateurs, preuve que le circuit court accroît sa rentabilité d'année en année. Servons, on est devant un exemple peut-être un peu extrême, je ne sais pas comment vous le qualifieriez, en tant que président de la Chambre régionale d'Agriculteur de la Nouvelle-Aquitaine. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est en train de se dessiner. Si on veut le rapporter à l'ensemble de l'activité agricole de la Nouvelle-Aquitaine, c'est quoi le pourcentage d'exploitants qui s'investissent, sans parler de ce niveau-là, dans la vente directe ou dans la vente de ce genre ? Alors ce qu'on voit aujourd'hui dans les derniers chiffres qu'on a, c'est qu'il y a à peu près 20% des exploitations agricoles qui sont dans une démarche de circuit court, alors plus ou moins poussée, elles ne sont effectivement pas toutes comme celle-ci, mais qui sont déjà dans cette démarche par leur filière ou directement. Et environ 10% des agriculteurs qui vendent en direct via les circuits courts, alors qu'ils peuvent vendre sur les marchés, à la ferme, via les drives, mais qui sont dans cette démarche. Mais ce qu'on voit surtout, c'est que ça augmente de manière très forte depuis quelques années et ça va encore augmenter. Et donc il y a vraiment là une opportunité, la recherche de valeurs ajoutées, ça a été dit, la création de l'emploi et de recréer ce lien. Donc il y a vraiment un travail à faire que l'on doit accompagner. Merci Luc Sarvant, ça va être le sujet de cette rencontre. Merci d'être venu jusqu'à Limoges de nous faire cette introduction. On va justement retrouver quelqu'un qui est en plein dans cette activité de diversification, de production. C'est vous Claire Mathé, bonjour, je vous ai présenté tout à l'heure. Ce que je n'ai pas précisé, c'est que vous êtes dans une reconversion et c'est toujours des parcours qui nous semblent intéressants, nous, journalistes. Et on en trouve de plus en plus dans les métiers de l'agriculture, puisque vous étiez il y a trois ans ou quatre ans encore, pas du tout dans l'agriculture, mais dans un laboratoire pour y travailler, évidemment, sur raison précise. Et vous avez été longtemps salarié, mais évidemment en tant que conjoint d'exploitant agricole, très averti à ce qu'est l'agriculture. Qu'est-ce qui fait que vous avez basculé et que vous avez fait un choix de vie ? Eh bien, de toute façon, ça faisait déjà quelques années que mon époux était installé avec sa maman. Donc effectivement, au moment du départ à la retraite, s'est posé le choix de trouver quelqu'un ou effectivement moi de m'installer. Et ça me plaisait énormément, puisqu'il faut dire une chose, c'est que le métier d'agriculteur ne s'invente pas non plus. Et il faut être passionné avant tout. Donc effectivement, j'ai fait le choix de retourner un an à l'école pour me former un petit peu plus et puis m'installer avec mon époux. Alors Claire Mathé, il faut le dire, votre époux n'avait pas attendu votre arrivée dans l'entreprise pour diversifier. Ça a commencé en 2007, vous étiez quasiment des précurseurs. Par contre, il y a vraiment un coup d'accélérateur. Aujourd'hui, c'est 85% de la production de viande, si le chiffre est validé, qui part en vente directe. Expliquez-moi comment vous fonctionnez concrètement. Alors effectivement, on a un troupeau de 130 mers, on est sur 220 hectares. On engraisse toutes nos génisses et vaches de réforme. Et nos mâles, on essaye de les transformer en vaudelés. Concrètement, aujourd'hui, vous employez du personnel spécifiquement pour la transformation et vous avez diversifié, ça c'est votre travail j'ai envie de dire, et la façon de commercialiser, mais surtout avant de commercialiser, les produits eux-mêmes. Est-ce que vous pouvez nous présenter la gamme des produits ? Et on ne parle pas des pâtes qu'un peu, ce qu'on abordera à la fin, on reste sur l'exploitation telle qu'est pour la viande. Alors effectivement, on a un salarié boucher, on a un labo de découpe au sein de l'exploitation. Donc on transforme, je me répète, mais les génisses et vaches de réforme, vaudelés, donc on fait vraiment du sous-vide, donc de l'individuel. Ça c'est important parce qu'on m'a dit un des pâtes, à un moment c'était ce qu'on appelait la barquette, je ne sais pas comment on dit, la cagette. Le colis, oui effectivement, on marche toujours aussi au colis, mais ce n'est plus tout à fait le but recherché des consommateurs. Donc effectivement, on travaille en individuel, en fin de compte. Quand vous dites on travaille en individuel, est-ce que ça veut dire aussi que vous êtes obligé de créer de nouveaux produits pour vous distinguer aussi ? On essaye, oui, on essaye effectivement de se diversifier et d'avoir des produits nouveaux régulièrement. Alors Jacques Maté, est-ce que ce n'est pas justement une des clés ça, diversifier, produits nouveaux, autrement on est dans le flux continu de la production tel que nos concurrents pourraient le faire ? Est-ce que c'est ça la clé de la vente directe ? La clé que présente Claire, c'est la clé de la réponse à la demande du consommateur. Le consommateur, effectivement, il cuisine quand même beaucoup moins qu'autrefois. Et donc, le problème de la cagette, par exemple, de viande, c'était qu'il fallait tout cuisiner. Et l'offre de Claire, c'est d'avoir des produits élaborés, prêts à consommer. Et c'est ça qui est le cœur de la demande des consommateurs. Et c'est certainement un des segments sur lequel une grande partie des producteurs doivent aller pour répondre justement à cette demande de type de produits prêts à consommer. Jacques Maté, j'en parlais tout à l'heure, vous êtes la référence sur les circuits courts en milieu agricole. Est-ce qu'on peut faire remonter sans refaire tout l'historique ? Mais justement, à quelle date on peut dire qu'on a commencé à faire du circuit court, ou en tout cas en parler, même si on est en train de réinventer la roue, puisque le président de la Chambre le disait tout à l'heure, en fait, au début, tout le monde vendait comme ça ? Les circuits courts ont toujours existé. Il y a toujours une relation directe entre un producteur et un client, qui était souvent son voisin. mais je dirais qu'il y a eu un élément déclenchant au milieu des années 90. Pour moi, c'est la 1996, crise de la vache folle. C'est la première fois que, tous ensemble, nous nous disons, ce qu'il y a dans mon assiette peut m'emmener à l'hôpital. Et donc, cette prise de conscience-là a été assez majeure et c'est très typé dans la population française. On trouve moins ça dans d'autres pays, mais ça a été un élément un peu déclencheur. Et donc, pour se réassurer, on voulait savoir d'où provenaient les aliments. Ce que j'avais dans mon assiette, ça a été fait comment ? Ça a été fait par qui ? Et puis, plus je me rapprochais de celui qui faisait, plus j'étais rassuré. Et donc, ça, c'est un élément extrêmement important. Alors, avec vous, Olivier Bochy, on va regarder pourquoi ça marche. C'est le prof du marketing et pourquoi ça marche de mieux en mieux, comme le disait Luc Sarvant dans cette reproduction. Comment on explique aujourd'hui que c'est une très belle image, ce produit de la ferme ? Je pense que ce que dit Jacques est très important et très juste. C'est-à-dire qu'on voit bien que cette notion de proximité, de local, de circuit court, de contact direct avec le producteur, ça a toujours fonctionné dans des moments de crise alimentaire. Et donc, la crise de la vache folle ou les différentes crises de la vache folle jusqu'en 2000, c'est le développement du bio aussi en 2001, à un moment de la crise de la vache folle, mais le développement de ce qu'on appelait déjà beaucoup les circuits courts, ce qu'on appelait beaucoup les produits fermiers. Et puis, toutes les crises malheureusement récurrentes qui arrivent régulièrement. Puis là, on est à nouveau dans une crise depuis un an, qui n'est pas une crise de sécurité alimentaire, qui n'est pas du tout une crise de même nature que la vache folle, où on pouvait finir à l'hôpital ou pire. Mais on sent qu'il y a toutes les études consommateurs qui sont faites régulièrement. Et l'intérêt de cette période actuellement depuis un an, c'est qu'il y a énormément de travaux d'études qui sont faits, parce qu'on a à grandeur réelle, on a un laboratoire extraordinaire malheureusement, et donc beaucoup de données et d'études et de travaux de recherche pour enquêter les consommateurs. Et on voit bien qu'encore une fois, depuis un an, il y a ce réflexe de se tourner vers les producteurs, en tout cas vers ce qu'on croit être de la proximité du circuit court du local, parce qu'il y a cette grande confusion dans tous les termes. J'aimerais bien cette subtilité, parce que là, on est vraiment dans notre sujet par rapport à ce qu'on pourrait faire passer et la recherche qui est portée par l'ANA. Pourquoi vous dites sur ce qu'on croit ? C'est-à-dire qu'il y a encore une difficulté à repérer vraiment ce qu'est le produit qui vient vraiment de chez Madame Maté, d'un produit qui pourrait être entre guillemets produit fermier, qui ne le serait pas ? Il y a plein de termes qui sont ce qu'on appelle des mentions valorisantes, qu'on utilise et que les producteurs, les entreprises utilisent, c'est à la disposition, à notre disposition. C'est des outils pour communiquer, pour valoriser et qui ont un intérêt différent, selon les époques, pour les consommateurs. Sauf que ces termes, il y en a certains qui sont très cadrés au niveau de leur utilisation, au niveau des conditions réglementaires au fiel de leur utilisation, comme circuit court, par exemple, ou vente directe. La vente directe, c'est clair. On va acheter directement chez le producteur et c'est de la vente directe. On va acheter chez le producteur où on a un contact direct avec le producteur. Le circuit court, on peut avoir un intermédiaire. On peut vendre... On peut vendre... Vous pouvez exporter vos produits au Japon et c'est du circuit court, d'accord ? Donc c'est quand même très différent, mais c'est toujours ce contact direct, un échange direct. Et puis après, on a cette question du local, du régional, des produits de proximité, etc. Et là, il n'y a pas de définition du tout. Ça, c'est dangereux ? C'est dangereux parce que tout le monde s'en empare, parce que c'est très valorisant. Donc il y a beaucoup d'opérateurs, de producteurs qui s'en emparent. Alors bien sûr, je lisais encore hier la répression des fraudes, dit non, mais il n'y a pas de problème. Nous, on sait faire. On sait vérifier que tout se passe bien, etc. Mais le consommateur, ce n'est pas forcément... Mais le consommateur, alors j'aime bien dire les consommateurs parce qu'il n'y a pas un consommateur. On est tous différents autour de cette table. Les consommateurs ont leur propre grille de sélection. Ce qu'on sait, par contre, de manière très intéressante, c'est qu'en 2020, il y a une étude qui est sortie en 2020 qui nous montre qu'il y a à peu près 21% des consommateurs qui disent privilégier des produits qui ne sont pas produits pas très loin de chez eux, alors qu'on était à la moitié à peu près il y a 10 ans. On était autour de 9%. Donc, on sent qu'il y a une accélération. Mais quand on interroge les consommateurs régulièrement sur le sens qu'ils mettent derrière ces notions-là, eh bien, on voit que ça peut être très confus. Donc, en effet, ça peut être compliqué. Quand on dit local, et on sait très bien que derrière le mot local, on peut être soit à 25 km, soit à des milliers de kilomètres. Quand on dit local égale France, c'est des milliers de kilomètres. Et le risque, c'est que les consommateurs soient déçus d'une promesse qu'on leur fait qui ne correspond pas à ce qu'ils avaient en tête. Comme il n'y a pas de cadre clair, au moins des orientations, des tendances pour donner quand même des limites. Claire Maté, sur cette question du rapport direct avec le consommateur, est-ce que vous avez l'impression, pour rejoindre ce que disait notre expérience marketing, que le consommateur aujourd'hui pose beaucoup plus de questions quand il vient à la ferme ou qu'il vient sur les marchés de vous rencontrer ? – Tout à fait, c'est une priorité pour nous. C'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, les agriculteurs, ce qui nous manque, c'est vraiment cette communication. Et justement, nous, je sais, au sein de notre exploitation, on a fait justement des portes ouvertes pour cette transparence au niveau de notre exploitation. et c'est vrai que les gens, on s'aperçoit qu'ils veulent justement voir. – Ce qui nous manque, l'agriculteur, la communication, ce n'est pas vous, l'entreprise en tant que telle, et l'exploitation, c'est que vous avez l'impression que justement, il y a encore vraiment des efforts à faire parce qu'on est là pour chercher des solutions et faire passer des messages. Vous pensez que les agriculteurs qui produisent, ils font de la bande directe, devraient encore plus communiquer sur leurs produits et on va rejoindre. Éric Orsena qui disait ça tout à l'heure, c'est-à-dire, je connais mieux mon producteur et je connais mieux mon produit. – Ah oui, tout à fait. – Moi, pour moi, je pense qu'il faudrait que justement, on ouvre un petit peu plus nos exploitations et aller à la rencontre des consommateurs. – Alors, Jacques Maté, par rapport à ça, est-ce que la France aujourd'hui peut être un modèle, un exemple, on va rester modeste, ou est-ce qu'il y a des pays autour de nous ou plus loin de nous qui pourraient être plutôt cités en exemple ? – Alors, on n'est pas vraiment un modèle. Il y a d'autres pays qui ont développé depuis aussi longtemps que nous, voire plus longtemps, la vente directe de produits fermiers. Alors, le pays peut-être qui a une représentation qui est d'excellence, c'est l'Italie. Moi, souvent, quand je fais des formations… – En tant que précurseur ou encore aujourd'hui ? – Oui, encore aujourd'hui, quand vous allez en Toscane, moi, je dis souvent à des producteurs, avant de packager votre produit, allez faire un tour en Italie. Allez sur le marché de Florence. – Les Italiens, c'est un peu les Gucci du circuit court. – Ça, c'est la punchline, la première de l'émission. – Non, mais c'est vraiment une capacité à mettre en valeur le produit. Des gens qui font de la farine, que j'ai vu au sud de Sienne, mais rien que le packaging, l'entrée de la ferme, extraordinaire. – On va faire passer le message à Luxe Arran, qui n'est pas plus que cette casquette, mais qui fait aussi de la farine à Coursson dans une minoterie. – Donc l'Italie, c'est vraiment un vrai modèle. Sur les pays du Nord, la demande est différente. Les pays du Nord, on est sur le bio, donc le côté « sanitaire » du produit. Le côté local, c'est moins affiné. Et puis je dirais que là où, moi, j'ai fait le plus de travaux, c'est en Amérique du Nord. – Donc le Canada, par exemple. – Canada, États-Unis. – Est-ce qu'on a des leçons à prendre, justement, au-delà du packaging, j'entends bien, sur la façon dont on va parler de nos produits directement par les producteurs ? Et est-ce que ça, c'est un axe qu'il faut développer dans ce qu'on est en train de travailler ensemble ? – C'est l'axe principal, parce que quand on vend un produit fermier, on ne vend pas qu'un produit dans une assiette, on nourrit autant l'estomac que l'esprit. On vend du plaisir, on vend, justement, ce que je disais tout à l'heure, de la réassurance, on vend… – Donc tout le travail du producteur, ça va être justement de rentrer en relation et de vendre ça. Ce sont ce qu'on appelle des valeurs immatérielles. Alors parfois, les producteurs le font bien. On a des gens qui ont des talents fous. J'en connais quelques-uns qui vendent du fromage de chèvre, par exemple, sur l'île de Ré. C'est presque un théâtre. Bon, par contre, il ne faut pas faire que du théâtre. Il faut aussi peut-être le mettre dans le prix. Et donc, il y a toute cette relation, comment je valorise tout ce plaisir que je donne aux clients et pour gagner ma vie, en fait. – On va y revenir, parce que c'est très important, cette façon justement de complémentarité. On l'a vu être arrivé certainement sur l'exploitation de votre épouse, c'est-à-dire que l'éleveur devient un commerçant, devient un communicant. Il y a autre chose qui est importante, c'est la formation des consommateurs. Et là, Thierry Pousson, vous œuvrez dans ce sens, si je puis dire, puisque je le rappelais tout à l'heure, vous travaillez dans un lycée, vous faites les achats pour un lycée, vous êtes aussi président de l'association de ces professionnels. Il y a deux choses très importantes avec vous, c'est que d'un côté, il y a une loi qui vous oblige ou qui vous invite, et je pense que vous le faites volontiers, à acheter en circuit court. J'aimerais bien qu'on rappelle les chiffres, d'ailleurs, ce que vous êtes obligés d'acheter en circuit court ou en local et quelle est la définition du local pour l'administration. Alors, donc, la loi Egaline 2018, qui nous pousse, logiquement, pour toute collectivité, à partir de 2022, donc, il faudra qu'on soit à 50% de produits de qualité, pas de produits locaux, mais de produits de qualité, et dans ces 50%, 20% de produits bio, et dans les autres 50%, on va mettre notamment les signes SICO, donc, tout ce qui est labels rouges, les IGP et autres, et un certain nombre de nouveaux labels, comme labels haute valeur environnementale. Alors, vous, vous y êtes déjà, vous êtes très engagé là-dedans, et on revient encore sur un mot que signalait Olivier Beuchery, c'est qu'il y a tellement de mots, c'est tellement lexical qu'on s'y perd. Maintenant, vous me dites, on me dit d'acheter des produits de qualité, mais ça peut être un produit de qualité qui vient de Grèce ou d'Italie ou des États-Unis. Après, le but avec les collectivités, le travail qu'on fait avec les collectivités, c'est qu'on est plutôt, nous, parti sur ce que disait Olivier, donc il y a circuit court, circuit de proximité. On est plus actuellement sur des circuits de proximité, c'est-à-dire qu'on va essayer d'avoir le moins de distance possible entre le producteur et les établissements scolaires. Et donc, pour arriver à faire ce travail-là et fortement augmenter ces parts de bio, de local, et faire en sorte que les établissements scolaires aient un vrai impact sur leur territoire, un vrai impact en termes de développement économique, de maintien d'une agriculture paysanne aussi. Donc, on a mis en place des groupements d'établissements avec des communes, des collèges, des lycées. Et ce qui est un petit peu très novateur en Nouvelle-Aquitaine, c'est que finalement, on a réussi à mailler le territoire et faire en sorte que ces groupements-là, on achète, on va mutualiser nos achats pour pouvoir derrière passer un marché public unique pour satisfaire l'ensemble des besoins des collèges, des lycées, des communes qui soient avec nous. Mais par contre, c'est fait d'une certaine manière où on va pouvoir faire ce qu'on appelle des allotissements très particuliers. Alors, j'aimerais bien qu'on s'arrête là-dessus, si vous voulez dire, Thierry, parce que je pense qu'autrement, on va effrayer, pour peu qu'ils soient effrayés, j'ai peut-être un jugement de valeur que je retire, des agriculteurs, des producteurs, que vous dites, ça y est, il faut que je fasse un appel d'offres, ça ne va pas être possible, comment je vais faire ? Moi, j'ai que des carottes à vendre, et voilà. Donc, concrètement, qu'est-ce que je fais si je suis producteur aujourd'hui ou si je suis parent d'élève et que j'ai envie de vous inviter à faire vos achats chez telle personne ? Alors, je ne vais vous dire pas du tout, puisque, effectivement, ça fait peur, la structuration telle qu'on en met en place pour la demande, ça représente à peu près 59 millions de repas par an sur la Nouvelle-Aquitaine. C'est juste énorme. Mais par contre, la manière dont c'est fait, on va s'adapter sur notre territoire, en fait, on va s'adapter à l'offre locale. Et du coup, nos marchés, en fait, vont être divisés sur le territoire par ce qu'on appelle des lois géographiques. On va acheter la vie. Au lieu de faire un marché de viande unique sur un vaste territoire, on va faire des lois géographiques, ce qui va permettre à des groupements de producteurs, d'une dizaine de producteurs, de pouvoir répondre à cette commande publique. Et finalement, on va pouvoir, de par ce biais-là, augmenter la part de produits locaux dans l'assiette de nos jeunes collégiens et lycéens. Alors, on va parler de ces collégiens et lycéens parce qu'ils ont un rôle important, prépondérant. C'est eux qui vont demain être consommateurs. On en reparlera tout à l'heure. Mais est-ce qu'aujourd'hui, cette offre que vous avez mise, vous, elle rencontre ce que peuvent proposer les agriculteurs ou est-ce que vous êtes aujourd'hui en carence ? Où est-ce que ça va et ça fonctionne bien ? Où est-ce qu'on peut encore développer le système ? On peut encore développer. On a beaucoup progressé, notamment sur la viande. On a beaucoup aidé à structurer les filières. Actuellement, on est en... Par exemple, sur les périodes atlantiques, on fait tout un travail sur l'agneau de lait puisqu'on s'est aperçu que les éleveurs, notamment, avaient à un moment beaucoup travaillé sur l'export, notamment vers l'Espagne. Et il y a un souhait des consommateurs et des éleveurs aussi de faire en sorte que leur production, d'abord, puisse satisfaire leur territoire. Et donc, on fait ce travail-là. Et donc, on va... On rencontre les producteurs pour voir un petit peu comment on peut fonctionner. Donc, sur tout ce qui est viande, ça marche très bien. On a des soucis, toujours pareil, sur le maraîchage. Alors ça, on va s'arrêter deux secondes parce que vous dites toujours pareil comme une évidence, mais on voit qu'il y a des exploitations aujourd'hui qui sont en train de se créer. On voit des collectivités qui mettent des terrains à disposition. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut encore lancer de l'appel, Jean, oui, il y a de la place pour le maraîchage. Vous, oui, venez le développer autour de chez nous. Oui, tout à fait. C'est très compliqué, le maraîchage. Alors, on a, dans la partie commande publique, logiquement, tout doit passer dans le cadre des marchés publics, de la commande publique. On fait quand même, malgré tout, un pourcentage minime de ce qu'on appelle de gré à gré. C'est-à-dire qu'on va vraiment chercher l'offre en direct. Et donc, en maraîchage, on va contractualiser avec des petits maraîchers qui vont nous apporter toute l'année pour notre établissement qu'on va pouvoir travailler avec eux toute l'année sur un certain nombre de familles de produits. Par contre, pour arriver à structurer une offre en maraîchage sur une zone, effectivement, il faut qu'on arrive à trouver la bonne idée pour arriver à structurer via des plateformes. Il y a beaucoup de choses qui ont été tentées. Pour l'instant, peu de choses ont vraiment fonctionné. Le but, c'est qu'on veut pérenniser les structures. Et donc, le travail qu'on fait à long terme, c'est un travail où il faut être patient. Déjà, on a réussi à travailler sur... On a une gouvernance partagée, déjà, entre l'ensemble des établissements. Il y a 615 établissements, les départements de Nouvelle-Aquitaine, la région de Nouvelle-Aquitaine. Déjà, c'est très innovateur parce que, pour une fois, pour une fois, on a... Tous les acteurs et les décideurs de la restauration scolaire arrivent à travailler ensemble. Et ça, c'est quand même rare en France. Parce qu'en France, l'idée, c'est plutôt de faire en sorte que chacun veuille... Vous êtes un multitaire d'expérimentation. Il ne faut pas avoir de peur de le dire. Vous êtes en train d'expérimenter un modèle. Oui, on expérimente un modèle. Et ce modèle-là, en fait, il tient, en fait... Il se base sur les acteurs de terrain que sont les chefs-cuisines et les gestionnaires. Et à partir de ce travail-là de terrain, effectivement, les collectivités viennent nous accompagner réellement pour qu'on puisse développer les circuits courts sur les territoires. Une dernière question qui est cruciale, c'est le modèle économique. Est-ce qu'aujourd'hui, sur cette base de regroupement, vous êtes aussi en difficulté pour acheter au bon prix par rapport au prix que propose le producteur, que ce soit l'éleveur ou le maraîcher, ou est-ce que vous accordez avec les prix qui sont proposés par le marché ? En fait, au niveau des marchés publics et au niveau des cantines, à l'époque, les cantines, c'était... Tout le monde pensait dans l'imaginaire collectif, c'est le prix. C'est-à-dire qu'on achète de la mauvaise qualité à un prix très bas. Ce que je vous avais expliqué, c'est que depuis 2001, en fait, les services de restauration, on a des budgets qui sont indépendants. Ce qui fait que lorsqu'on arrive devant nos conseils d'administration, on est obligé de montrer nos résultats. et si vous faites beaucoup, un fort excédent sur la restauration, les parents d'élèves vont vous dire « Ah, mais justement, je comprends pourquoi nos enfants ne mangent pas assez et mangent mal. » Vous faites des économies. Donc, du coup, effectivement, le prix n'est vraiment plus le seul critère. Ça représente à peu près 30 % de la note finale. Et derrière, on a mis en place beaucoup de critères qualité, approvision directe. Donc, c'est plus ou moins ce fameux critère circuit court. Et derrière aussi, on est en train de travailler sur la responsabilité sociétale des entreprises et sur la juste rémunération des producteurs. Donc, ils peuvent s'entendre avec vous sur un prix correct. On n'est pas obligé de taper le prix vers le bas pour aller... Non, non. Et logiquement, par rapport à cette forte montée qu'on a sur le local et le bio, on arrive vraiment à s'entendre et on arrive à vraiment développer des circuits de proximité. Très bien. Puisque les derniers chiffres, c'est à peu près sur les produits frais en Nouvelle-Aquitaine, on est à peu près sur l'ensemble des marchés au taux de 45 %. Donc, on est presque déjà dans l'objectif voulu avec des produits locaux, ce qui est encore mieux. On peut progresser, mais bon. OK. Claire Mathé, c'est une activité qui pèse dans le chiffre d'affaires de l'activité chez vous, la collectivité, ce genre de modèle ? On en fait, oui, effectivement. On travaille avec des EHPAD, avec des lycées, des collèges. Avec des appels d'offres ou c'est plutôt en direct ? Moi, c'est du direct. C'est du direct. OK. Éric Orsena, vous êtes toujours avec nous, j'imagine, monsieur l'académicien ? Alors, attendez Éric, on est en train de vous faire remettre à l'écran. Allez-y. Ah, j'ai un problème. Et donc, ça y est ? Oui, Éric, tout à fait. Je voulais vous appeler à la Rosecou, si je puis dire, en tant qu'académicien, parce que j'ai l'impression qu'il y a un balayage ou un nettoyage à faire en matière lexicale. Notre spécialiste, monsieur Beuchery, Jacques Maté, et là, à l'instant, monsieur Pousson, ils ont tous des mots différents pour parler de quelque chose qui est notre sujet du jour, c'est acheter local, acheter direct. Est-ce qu'on n'a pas un problème de mots, déjà ? Comme d'habitude, il y a un problème de mots, il y a les appellations. Vous savez, les appellations d'origine plus ou moins contrôlées, plus ou moins contrôlées. Donc, on a eu ça depuis le début. Et c'est vrai que quand on entend un produit local, un produit de vente directe, la qualité du bio, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire le local au vent au Japon, mais non, parce que c'est la qualité, mais ce que ça veut dire. Donc, vous savez, quand on nomme mal les choses, on ajoute à la confusion. Alors, justement, est-ce qu'on n'a pas un travail à faire pour que le consommateur s'y retrouve plus facilement puisqu'on est en quête de solutions ? Est-ce qu'il faudrait mieux définir chaque activité ? C'est ça, la solution ? Alors, je ne vais pas faire un appel d'offres où l'Académie française se présenterait des possibilités, mais c'est vrai que quand on ne sait pas ce dont on parle, le soupçon grandit. Et comme nous sommes dans un monde aujourd'hui où le soupçon a tendance à exploser, c'est vrai que la clarté permettrait d'avancer. Parce qu'on va en parler après, mais moi, ce qui m'inquiète, c'est que cette formidable appel vers les circuits courts et la reconnaissance des producteurs, il ne faut pas que ça retombe après et que ça retombe pour ces mauvaises raisons du flou. Parce que ce n'est pas parce qu'on manque de précision qu'on va perdre en diversité. Vous voyez ce que je veux dire ? Bien compris. Et ça, c'est très intéressant. Parce qu'on a vu ça aussi avec le vert, le greenwashing. Donc, on peut très bien dire comme ça, bon, très bien, c'est vert, c'est direct, donc c'est forcément bon. Mais le direct, c'est quoi ? Le direct, si ça va vers le Japon, c'est du direct ou pas ? Ça veut dire quoi ? Bonne question. Et je pense que le sujet qui nous intéresse aujourd'hui demandera justement à être défini certainement et vous en parliez, M. Boucherie, tout à l'heure, par rapport à tous ces mots. On a parlé déjà de cette pandémie. J'ai souri tout à l'heure, vous n'avez peut-être pas vu Eric Orsena, on vous a croqué, si je puis dire, par Urbz. Il ne croit pas que vous êtes à Paris, il pense que vous êtes en Bretagne. Il vous a mis sous un petit palmier sympa. J'ai une question. Oui, mais vous savez, c'est le changement climatique. C'est ça. Les côtes d'arbor, pour nous, c'est incroyable. D'ailleurs, j'ai vu récemment des chameaux passer. Très bien. Écoutez, ça confirme le dessin. Il y avait un petit mot de Urbz qui a toujours un regard pertinent, Thierry Pousson. Tout à l'heure, en gros, il dit, est-ce que manger bio, c'est bien manger ? Est-ce que les élèves, les lycéens, les collégiens se réjouissent de ça ? Tout à l'heure, vous avez parlé de l'agneau. Ça ne fait pas forcément, certainement, l'unanimité sur la table dans les factoires. Comment vous voulez sensibiliser justement ces futurs consommateurs et ces consommateurs, futurs consommateurs acheteurs et déjà consommateurs à la cantine ? Comment on les prépare à manger du produit meilleur, du produit local ? J'ai vu le petit dessin de Urbz. C'est pour ça que je vous fais rebondir. Voilà, tout à fait. Et puis, en plus, quand on voit le dessin, on se voit dans nos établissements. Effectivement, lorsqu'on fait du bio du local, alors ce qu'on appelle local, je vais repréciser au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine, le local, c'est vraiment une production sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine et lorsqu'on travaille, on essaie de travailler aussi sur une position sur nos départements. Mais effectivement, l'idée, c'est vraiment une production. Il faut qu'on accompagne effectivement cette montée en puissance du local et du bio dans nos établissements et donc, on a tout un travail à faire de sensibilisation de nos jeunes. Mais vous le faites déjà. Ils savent qui fournit une partie de l'alimentation, des produits qui trouvent ça. Par exemple, vous arrivez au lycée de Navarre, vous avez dans le self les portraits de nos 25 producteurs locaux. C'est quand même pas banal. Parmi les bonnes solutions, je ne sais pas si vous vivez ça au Clermaté dans les EHPAD où vous êtes. Est-ce que vous êtes en photo avec votre époux pour dire que c'est quelque chose qui fait vraiment du lien direct ? On parlait de ça, de la communication. Et vous avez du coup, quand vous rentrez au self, vous savez que vous avez, on sait aujourd'hui, il y a en plus le portrait à l'entrée du self pour dire aujourd'hui, le pain, il vient de tel meunier boulanger, la viande, elle vient d'un groupement de producteurs. On essaie de sensibiliser puisque derrière, ça aussi, un aspect plutôt positif sur le gaspillage. C'est-à-dire qu'ils sont plus vigilants, ils vont laisser moins de choses ? Tout à fait. À partir du moment où vous savez que le poulet que vous avez acheté, c'est un poulet qui a été élevé dans certaines conditions, qui est élevé dans des fermes à proximité, on a aussi notre regard et on a essayé d'amener ça auprès de nos jeunes et notamment, on amène tous nos élèves entrants sur une demi-journée de récolte. C'est-à-dire ? Ils vont récolter chez un de nos producteurs des maraîchers, des pommes, ils vont sur différentes exploitations. Il y a un dialogue qui se noue entre les élèves. L'idée, c'est d'arriver à reconnecter les élèves à la terre et donc, certains vont mettre des fois, pour la première fois dans un champ, c'est caricatural, mais on n'est pas très loin, même si on habite à la campagne. Et l'idée, c'est que ce producteur-là puisse leur faire passer un certain nombre de messages et puisse montrer sa passion. Et derrière, les produits vont être beaucoup mieux consommés. On est en pleine recette de marketing, Olivier Beuchery. On est en train de retrouver, pour certains grands de la distribution qui, à un moment, sont énamourés pour les producteurs, ces grands portraits dans un lycée. Ça vous parle ? C'est quelque chose qu'il faut faire ? C'est très intéressant l'expérience, la réalité de ce qui est pratiqué parce que, par rapport à cette complexité du vocabulaire, on a besoin de former, on a besoin de pédagogie et de former les jeunes, leur donner des repères. On a tous des repères quand on fait nos courses et les jeunes, ils ne font pas encore les courses, mais leur donner des repères maintenant pour qu'ils soient capables quand ils vont... Alors, chez un producteur, c'est simple, on voit, c'est vous, on discute, on peut visiter, mais dans un magasin, dans une cantine, sur le marché, même sur un marché de plein vent, faire la différence entre un revendeur et un producteur, ce n'est pas toujours évident. Il y a des démarches très intéressantes, les champs de l'agriculture font un gros travail par rapport à ça pour identifier le producteur, mais faire de la pédagogie et donner des repères pour que les consommateurs, acheteurs ensuite plus âgés en âge de faire leur course et des repères par rapport à ce vocabulaire qui est complexe. Juste un exemple, une étude que j'ai faite il y a quelques années, on interrogeait des consommateurs justement sur cette notion de local, des consommateurs urbains qui disaient, moi, le produit local, c'est mon département, voilà, si c'est dans mon département, ça va, et ça me parle, ça a du sens. La même enquête avec des consommateurs dans une petite commune plutôt rurale et qui nous disaient, moi, un produit local, c'est mon espace de vie, donc c'est mon canton en fait, c'est là où j'ai mes activités, c'est là où j'emmène mes enfants dans le milieu associatif, c'est là où je rencontre mes amis, etc. Et du coup, ce n'est pas du tout la même dimension et après, on parle de la région et après, on parle de la France. Donc, le risque, c'est d'être déceptif, c'est que les gens se sentent à un moment trahis quelque part, donc leur donner des repères, c'est une très bonne... Alors, les photos dans le magasin, oui, si c'est les vraies photos, si c'est les vrais producteurs... Oui, c'est la moindre des choses, c'est-à-dire le vrai producteur. C'est la moindre des choses, oui, il faut savoir que c'est la bonne photo qui est au-dessus du bon étal de tomate ou de pâte ou de viande, mais oui, c'est une bonne façon qui est mise en œuvre et qui est très intéressante, mais je pense qu'il y a vraiment besoin de sensibiliser. On sait, aujourd'hui, quand on interroge à une enquête du Credoc, de 2020, sur, vous en parliez tout à l'heure, un aliment de qualité. Alors, c'est vraiment intéressant parce qu'en 2020, on a les consommateurs à qui on pose cette question-là, quels mots vous associez à un aliment de qualité ? Les mots associés, c'est bio, naturel, fraîcheur, français et local. La même enquête qui était faite en 2000, donc 20 ans avant, de tous ces mots que je viens de citer, le seul qui était cité, c'était fraîcheur. Les autres n'étaient pas cités. Par contre, en plus, il y avait goût, il y avait bon, parce que quand même, la base, c'est que le produit soit bon. Donc, vous voyez qu'on est sur des évolutions, bon, c'est 20 ans, mais quand même, même si on reprend des études d'il y a moins longtemps, d'il y a quelques années, on voit qu'il y a des choses qui s'accélèrent. Ce n'est pas des choses nouvelles, cette notion des circuits courts, du produit fermier, de la vente directe ou du local. Ce n'est pas nouveau, mais ça s'accélère. Il y a besoin de rassurer les gens et de donner un cadre fort. Les Italiens, je suis d'accord avec Jacques, les Italiens, ils ont un slogan, j'ai des gens que je connais bien en Italie, à Turin, donc dans une autre région, ils ont inventé un slogan pour le local, c'est le produit zéro kilomètre. C'est impossible, zéro kilomètre, mais au moins, ça claque quoi, ça claque. Alors, on en parlait, accélérateur, un des accélérateurs, et Luc Servant le citait tout à l'heure, c'est la pandémie. Ça a été un accélérateur formidable pour ces circuits courts, mais aussi pour la transmission numérique, évidemment, et la transformation des achats aussi vers le numérique. Il y a une plateforme qu'on va vous présenter maintenant, qui est la plateforme de l'ANA, qui vous permet, non pas d'acheter, mais de mieux connaître les producteurs. On va la découvrir ensemble, tout de suite. Ça bourdonne, en Gironde, du côté du Hayan, où Juan González s'occupe de ces 150 ruches. Là, on va regarder si elles en ont amassé un petit peu. Ça a l'air. Il faut surtout être délicat. On bouge en délicatesse. Donc là, on a du miel qui a été operculé, et sous les opercules, on a vraiment le miel qu'elles ont amassé. Voilà, donc ici, on a la reine. Donc ça, c'est une ruche qui n'est pas du tout en production. Elle commence juste à pondre, donc il va falloir laisser un petit peu de temps avant de la passer en production. Et pourtant, le confinement de mars 2020 a provoqué une grosse frayeur à l'apiculteur qui venait tout juste de se lancer. J'ai eu une grosse affluence juste avant le confinement. Beaucoup de monde a débarqué à la maison pour faire les réserves de miel. Et dès que le confinement est arrivé, plus personne, plus de clients. donc un petit peu en panique, j'ai essayé de voir de nouveaux circuits de distribution et j'ai vu effectivement qu'il y avait ce site internet qui était proposé. Je m'y suis inscrit. Ce site est une initiative de l'agence de l'alimentation Nouvelle Aquitaine qui a proposé, pour faire face à la crise sanitaire et à la fermeture des marchés, de mettre en relation, via une plateforme, les producteurs et artisans néo-aquitains avec les consommateurs à proximité. Le site Produits locaux Nouvelle Aquitaine a connu un rapide succès. Plus d'un million de pages visitées en 2020, 35 000 consommateurs inscrits et plus de 1750 producteurs, artisans, restaurants recensés. Juan fait partie de ces derniers. Cette plateforme solidaire lui a apporté de nouveaux débouchés, notamment avec des professionnels. Ça m'a permis de diversifier mes réseaux de distribution. Je continue la vente directe à mon domicile. donc j'ai dû corriger complètement les horaires mais il y a cette partie-là qui, à nouveau, fonctionne correctement. Et les épiceries avec lesquelles je travaille m'apportent un complément. C'est-à-dire que j'ai plus de sécurité sur le long terme avec des circuits de distribution un peu plus diversifiés. Et j'ai enfin, les marchés, je fais partie d'une association de producteurs et ici, chez Pierre Gratadour, on fait un marché de producteurs une fois par mois au Hayan. Donc voilà, c'est le fait d'avoir des réseaux de distribution différents qui m'apportent plus de sécurité, plus de sérénité dans la commercialisation. Grâce au site, Juan a fait la connaissance d'un commerçant voisin, Franck Lurine, distribue au milieu de ses produits encore aujourd'hui les miels de l'apiculteur. On a trouvé un apiculteur, Juan González, qui faisait des miels juste à côté de chez nous et on ne le savait pas, on ne le connaissait pas et cette plateforme nous a permis de nous mettre en relation et d'avoir maintenant un partenariat assez intéressant pour lui et pour nous. Ce qui serait bien, c'est effectivement que cette plateforme-là incite des petits producteurs à se manifester parce que nous, après, on les connaît et c'est un bon moyen de se rencontrer. L'agence de l'alimentation Nouvelle-Aquitaine compte bien faire perdurer cette plateforme solidaire qui recense les producteurs et artisans locaux et qui permet de valoriser la consommation en circuit court. Alors ces circuits courts, vous allez les retrouver à Bordeaux très rapidement le 21 et le 22 mai. Il y a d'ailleurs un appel qui est lancé, vous pouvez regarder ça sur le site de l'ANA et on va vous mettre l'adresse au cours de cette émission rapidement pour vous inscrire. Si vous êtes producteur et que vous voulez aller faire de la vente directe à Bordeaux, ça va être deux jours d'un énorme marché qui à mon avis sera très valorisé. Ça y est, le logo arrive donc vous avez l'adresse qui apparaît. On va rebondir justement sur cette vente directe. Jacques Mathieu, j'ai votre ouvrage, il est sur ma table de chevet depuis des mois. Très sérieusement, c'est un ouvrage que j'ai écrit sur les circuits courts, les dix clés, c'est très marketing, ça fait un plaisir à notre prof de marketing. Est-ce que ces clés, je ne vais pas dire qu'elles sont déjà dépassées mais est-ce qu'elles sont à revoir avec la pandémie et est-ce que vous avez une clé qui permet justement de fidéliser ce que notre éleveuse présente ici appelle ces nouveaux clients, c'est-à-dire des gens qui sont venus faire l'effort du circuit court à cause ou grâce à la pandémie et qu'on risque de perdre. Est-ce qu'il y a quelque chose pour aider les gens à mieux les fidéliser et les garder ? Alors, les clés, elles sont des clés de réussite pour les producteurs. Là, on a beaucoup parlé de la partie marché, du consommateur, du client. Moi, je m'intéresse beaucoup aux producteurs parce que le souci, il est là. Tout compte fait, la demande, elle est très largement supérieure à l'offre et je ne vois pas d'ailleurs à quel moment les deux courbes vont se retrouver. Vous êtes catégorique là-dessus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous dites, on peut encore largement produire, aller vendre en direct, il y aura toujours de la demande devant. Énormément parce que le défaut entre guillemets du circuit court, de la production fermière, c'est que c'est un système artisanal. et l'artisanal, c'est pour l'industriel. L'agriculture conventionnelle, elle fournit des volumes et elle est extrêmement performante pour faire des volumes. Quand on est à l'échelle d'une exploitation en vente directe, ces volumes, ils sont à l'échelle de la capacité productive du producteur, donc de ses bras. En fait, on transfère du capital matériel vers du capital main-d'oeuvre, travail. Ce n'est pas une raison pour ne pas garder ses clients. Enfin, à un moment, il faut quand même qu'on s'y reviendra avec vous, Madame Mathé. Ils n'ont pas de problème de clients. Le problème, ce qu'ils ont souvent, c'est qu'ils n'ont pas assez. Je ne sais pas si ça vous arrive, c'est qu'il manque des produits. Allez-y. Oui, tout à fait. Je confirme. Effectivement, c'est qu'on n'a pas des quantités, des volumes comme produire les GMS. Ça, c'est certain. Mais ça n'empêche pas que vous êtes quand même attentive à ce que votre clientèle a un, soit satisfaite et revienne, j'imagine. Tout à fait, oui. J'y reviens et c'est peut-être ça aussi qu'on va faire ça avec le marketing. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, justement, cette pandémie qui nous a fait découvrir de nouveaux marchés, même si vous dites qu'on a trop de clients, comment on va faire pour les garder ? Est-ce que là, pour Olivier Bocherie et vous, Jacques Mathé et Olivier Bocherie d'abord, est-ce qu'on a des recettes ? C'est un vrai sujet politique, je dirais. C'est-à-dire qu'on voit très bien sur les différents confinements, malheureusement, qu'on a eu depuis un an, c'est qu'il y a des effets, des augmentations très fortes d'attente des clients, des consommateurs qui se tournent vers les producteurs, qui se tournent vers les marchés, qui se tournent vers le circuit court et puis les drives, etc., les drives fermiers, il y a eu des choses extraordinaires. Et puis, on voit après le premier confinement que c'était monté très fort et que ça redescend. Alors, ça ne redescend pas au même niveau qu'avant, mais ça redescend. Et on voit ces effets-là. Donc, il y a un vrai enjeu à définir, à travailler ensemble pour avoir des phénomènes plus dans la durée. C'est-à-dire qu'on arrive à fidéliser. Sur les circuits courts, c'est sûrement moins difficile, sur la vente directe en tout cas, parce qu'il y a une relation particulière qui s'installe entre le producteur et le consommateur, le client, que ce soit à la ferme, que ce soit sur le marché. Mais sur les autres circuits qui ne sont pas en direct, mais qui sont courts également, on voit que très vite, les habitudes reviennent. Quand on peut à nouveau sortir, à nouveau faire des kilomètres, à nouveau aller à l'hypermarché et remplir son caddie, et qu'on pense que c'est moins cher, parce que ce n'est pas forcément moins cher, eh bien, on perd ça. Donc, il y a vraiment un enjeu. Donc, moi, je n'ai pas de solution miracle aujourd'hui, mais je pense, et c'est évident, qu'il y a un vrai sujet à travailler avec tous les acteurs concernés, les producteurs, les politiques, les consommateurs aussi, pour arriver à inscrire des choses dans la durée pour ce qui se passe là, en ce moment. On a dit qu'il y a un accélérateur. Eh bien, on arrive à en profiter sur la durée quand on pourra tous enlever nos masques et recommencer à vivre normalement. Thierry Poussons, je reviens vers vous parce que, justement, en matière de producteurs qui avaient peut-être des soucis de débouchés, vous avez aussi innové aux Pays-Bas que toujours. Puisque vous avez ouvert les lycées, on va voir des images, parce qu'il y a même eu un rap de vos élèves qui a été fait sur une belle thématique. Vous avez ouvert les lycées, enfin, pas ouvert les lycées en tant que tel, mais ouvert au moins les cours des lycées de façon à ce que les producteurs qui ne pouvaient plus écouler leurs biens et leur consommation dans les cantines qui ne fonctionnaient pas puissent vendre directement aux familles. C'est très joli, ça s'appelle des cantines aux familles. Expliquez-nous d'où est partie cette idée. Cette idée, elle est partie de M. Rousset qui nous appelait un matin à la Sénat pour dire on a les producteurs, on ne peut plus fournir aux producteurs locaux, on a toute une liste de parents d'élèves, est-ce qu'on ne pourrait pas un petit peu arriver à faire quelque chose pour mettre en relation ces parents d'élèves qui viendraient se substituer en fait à nos élèves qui ne peuvent plus se nourrir via les circuits courts par rapport à nos établissements et donc on a essayé effectivement de réfléchir au niveau de l'association donc de la Sénat et donc on a créé une boutique en ligne, on a référencé les produits de nos producteurs locaux comme une boutique de vente donc on a fait des précommandes auprès de l'ensemble des parents d'élèves des collèges et des lycées des secteurs et à partir de là donc il y avait comme un drive en fait les gens avaient une matinée pour venir récupérer ces produits-là on l'a mis en place sur le Pays Basque sur un premier essai au mois d'avril 2020 et vu le succès on a décidé de faire rebondir l'expérimentation sur d'autres lycées de nos... alors oui et non après c'est parti même sur donc c'est parti sur Guéret c'est parti sur Périgueux sur New York sur Bordeaux et vous avez irrigué toute la Nouvelle-Aquitaine on a irrigué oui ça fait on a pu vendre comme ça par ce biais-là il y avait pour les producteurs pour les agriculteurs il n'y avait aucun frais voilà on mettait nous on mettait tout leur était en termes de valeur ajoutée tout leur était dédié et du coup on a pu vendre comme ça plus de 100 000 euros de produits et Thierry Pousson pourquoi c'est quelque chose qui n'est pas devenue périn ? pourquoi on n'a pas pérennisé l'opération ? alors dans un deuxième temps donc on a mis en place une nouvelle opération cette année une opération pilote pour voir ce que ça pourrait donner avec la fin du confinement et donc en s'appuyant notamment sur les sections hôtelières donc on a fait un travail avec nos enseignants nos élèves de sections hôtelières pour essayer de reprendre l'opération et l'idée c'est que en fait nos élèves puissent édiquer leurs parents puissent leur rappeler que pendant le Covid pendant la Covid ils étaient allés vers les circuits courts et pour essayer de garder ce lien on a effectivement ce sont nos élèves qui sont nos ambassadeurs auprès de leurs parents pour leur dire il faudrait se rappeler nos bons engagements de l'époque et du coup on a pu voir que ces opérations pilotes qu'on a menées il y a maintenant à peu près deux mois ont été un vrai succès et donc on va sûrement lancer une deuxième une deuxième vague d'opérations et le but c'est de s'appuyer sur les sections hôtelières puisque dans le cadre des circuits courts c'est non seulement qu'on puisse effectivement approvisionner nos établissements scolaires via la production locale ce qui est important ce que je tenais à dire aussi c'est qu'en termes de en termes de demande l'intérêt aussi que les circuits courts arrivent dans nos établissements c'est qu'on a aussi des populations défavorisées et grâce au fait de manger à la cantine tous les jours ils ont accès à ces produits-là qui n'auraient peut-être pas accès à domicile donc ça c'était quand même c'est quand même très important mais l'idée c'est effectivement que par les sections hôtelières on arrive aussi à faire rencontrer nos élèves de sections hôtelières avec les producteurs de leur terroir de leur territoire et le but c'est de faire que nos futurs professionnels en fait ils soient aussi à terme de vrais ambassadeurs Alors ça veut dire qu'il y a un acte citoyen une démarche citoyenne de formation on va dans le sens que on disait tout à l'heure avec Jacques Maté c'est-à-dire de sensibiliser les gens est-ce que Jacques Maté justement de réunir plusieurs producteurs c'est pas la solution qui se développe le plus et que vous conseilleriez ou est-ce qu'au contraire c'est pas la peine c'est-à-dire qu'on est de plus en plus sur des marchés de producteurs là on en a réuni plusieurs on a vu aussi avec Claire Maté tout à l'heure qu'elle avait une grosse activité aussi sur une boutique où elle partage ses produits est-ce que c'est ça que le consommateur aujourd'hui veut et peut-être encore plus demain Là encore l'avantage du consommateur d'outils collectifs un peu d'offres collectives c'est que sur un même lieu il va pouvoir regrouper une partie de son caddie et ce que disait Olivier et la vérité c'est vrai que pour faire des courses si on peut aller plus rapidement remplir le caddie effectivement la tendance de la GMS est extrêmement forte parce qu'elle a cette offre-là groupée et l'offre groupée elle existe assez peu en circuit court alors elle existe avec des magasins de producteurs oui qui se développent là on est aujourd'hui sur quelque chose qui se développe énormément oui alors mais on s'aperçoit quand même que je pense que c'est un problème aussi de temps en fait les producteurs ils sont déjà tellement accaparés pour fournir ce qu'ils ont à fournir faire une organiser coordonner quelque chose ça veut dire passer du temps il faut dire qu'il y a un leader aussi ou un groupe de leaders et donc ils vont facilement si la collectivité ou si des organisations vont les aider à s'organiser et là ça marche tout seul c'est quand même compliqué parce que je dis le problème à chaque fois c'est la streinte qu'il y a à l'échelle du producteur alors justement il faut lever ça on a un jeune entrepreneur il s'appelle Alex Eric Cato il est d'Ordon il a une idée il va nous la soumettre on a fait tourner une petite vidéo qui présente son projet vous allez voir et ce qui m'intéresse c'est votre regard sur son idée on se retrouve tout de suite bonjour à tous je m'appelle Alex Eric Cato je suis un prairie gourdin de 20 ans actuellement je finis mes études et je crée une nouvelle enseigne de magasins alimentaires mais pas que qui s'appellera LocoLoco et qui fournira des productions exclusivement locales le but en fait c'est de se servir de ce qui existe déjà du modèle qui existe déjà les magasins de producteurs qui sont totalement crédibles sur leur démarche de vendre des productions locales et qui font face à la grande distribution que l'on connait tous cette grande distribution là elle est trop déconnectée de nos problématiques et de notre réalité de terrain en fait et pour y répondre en fait les magasins de producteurs eux ne sont pas armés par la création de mon concept par la création des magasins LocoLoco je souhaite amener ces outils là ça passe par un logo commun une charte graphique commune des outils de gestion bien évidemment qui sont très importants des outils de communication de marketing de fidélité qui sont extrêmement importants également et un soutien logistique alors ma question est la suivante j'aimerais savoir pour mon projet et pour les projets qui auront la même vocation que le mien dans les années à venir puisque j'en suis sûr c'est l'avenir quelles sont selon vous les opportunités et les freins à ce marché là merci de votre réponse allez Olivier Beuchery ça c'est pour vous alors c'est pas un de vos étudiants je le précise les opportunités on l'a dit elles sont énormes les freins enfin je dirais plutôt les recommandations la précaution première je dirais sur un projet comme celui-là qui a un super beau projet c'est à partir du moment où on construit une offre il faut être capable d'expliquer vraiment de manière transparente ce qu'il y a donc là on sent d'après le nom du magasin ou de la chaîne de magasins je n'ai pas compris c'est peut-être plutôt une chaîne de magasins ou de quelques magasins en réseau qu'on est sur du local je pense que moi le premier conseil que je ferais ça serait de définir une sorte de charte et qu'il soit clairement affiché ça se fait encore régulièrement et de dire voilà nos valeurs nous dans ce magasin voilà ce à quoi on croit et voilà ce qu'on pratique voilà par exemple les producteurs avec qui on travaille voilà là où ils habitent voilà leur cahier des charges voilà comment ils travaillent voilà les points il y a des points on sait qui sont importants pour les consommateurs au-delà du fait que ce soit local on sait qu'il y a beaucoup de consommateurs par exemple qui se tournent vers ces circuits-là pour soutenir l'économie pour soutenir les producteurs de leur région et donc avoir aussi une logique de citoyen une approche sociale mais aussi sur le bien-être animal mais aussi sur la biodiversité voilà donc après on a le choix de définir les valeurs sur lesquelles on veut se positionner mais je pense qu'une démarche comme ça elle a forcément un très fort potentiel la condition c'est de définir clairement ce qu'on veut mettre ce qu'il veut mettre en avant et ce qu'il veut mettre en avant si c'est que local et que derrière il y a une diversité de qualité il y a une diversité une irrégularité etc. ça risque de ne pas durer trop longtemps il faut avoir une vision précise une logique de cahier des chars c'est de la même manière on parlait tout à l'heure de marques ou d'identifiants territoriaux de marques régionales c'est exactement la même chose il faut un contenu clair et transparent et être capable de l'expliquer aux clients qui vont venir dans cette boutique Est-ce que vous avez un regard sur le projet de ce jeune qui vous interpelle Jacques ? Olivier c'est la même chose c'est-à-dire que le socle de ce type d'espace de vente c'est vraiment un socle au-delà de l'information du produit qu'il y aura comment il fonctionne mais surtout est-ce que ça me fait plaisir ? Pourquoi ? Et donc quel plaisir on va apporter aux clients ? Et ça pose la question quasiment de la mise en scène il faut théâtraliser le produit et c'est ce qu'on vient chercher c'est ce que vient chercher le client et c'est pour ça qu'il ne va pas dans un rayon de GMS le rayon de GMS moi il ne me fait pas rêver mais effectivement si Claire est dans ce magasin de temps en temps parce qu'elle n'est pas obligée d'y être tout le temps mais elle fournit le magasin et une fois par semaine elle vient et rencontre et elle fait rêver le client tout est gagné Alors justement Claire vous êtes dans un de ces magasins Oui tout à fait On va rappeler l'enseigne et le pourcentage de votre vente dans ces magasins Donc nous on travaille avec Centre Frais donc qui est basé à Guéry et effectivement nous c'est 85% de nos ventes Est-ce que ce chiffre qui est juste impressionnant qu'elle nous rappelle Claire il doit inciter justement les producteurs l'ANA tous les acteurs qui ont envie justement de développer ces ventes à leur dire regroupez-vous soyez unis et alors ce n'est pas donné du crédit Alexis Riccato même si j'ai entendu l'enseignant que vous êtes saluer l'initiative Est-ce que ça veut dire que c'est la recette clé du succès vous qui avez fait les 10 clés du succès C'est une des recettes clés du succès mais c'est jamais l'outil en fait qui est important c'est le fonctionnement de l'outil Alors précisez et le fonctionnement et le fonctionnement de l'outil c'est comment en fait les différents producteurs qui fournissent le magasin assurent le service comment ils essayent de donner le meilleur d'entre eux c'est à un moment donné si linéaire si il manque j'ai l'habitude d'acheter des confitures puis pendant 3 semaines il n'y a plus de confitures il faut l'expliquer il y a des systèmes de fonctionnement qui vont faire que en fait ça va détourner le client parce qu'il n'y retrouve pas son compte au contraire il y a d'autres magasins qui fonctionnent fantastiquement bien on en a quand même un certain nombre en région qui sont des modèles du genre mais là aussi ça nécessite d'être professionnel c'est des techniques le merchandising toutes ces techniques là ça s'apprend et on voit que les magasins qui fonctionnent bien se sont entourés aussi ils ont embauché des jeunes souvent diplômés qui connaissent ces techniques là et c'est peut-être un peu les limites aussi des circuits courts c'est à dire que ça entraîne le producteur vers des nouveaux métiers et il faut les maîtriser ces métiers là alors justement un nouveau métier on va le voir on va revenir vers vous Claire Maté parce que vous avez encore innové en plus on va parler d'un autre produit qui est carrément de la création de pâtes on va finir avec ça parce qu'on est en train d'en prendre un peu de retard je rassure l'audience il y a des questions qui arrivent je les garde pour tout à l'heure on débordera peut-être un petit peu je voudrais qu'on aille rencontrer une éleveuse de cochons cul noir on a un reportage qui a été tourné chez elle et on va voir justement comment ces éleveurs et vous en incarnez une ici Claire Maté mais c'est une de vos consoeurs se découvrent ou découvrent des nouvelles activités on se retrouve tout de suite installée à la maise au sud de Limoges Claire Dufour élève des cochons cul noir du Limousin c'est une race locale originaire du pays de Saint-Thierrier très élargi sud Haute-Vienne nord Corrèze nord Dordogne c'est une race qui est implantée dans la région depuis plus de 400 ans qui a la particularité de déposer beaucoup de gras mais d'avoir un gras de très bonne qualité et très savoureux son élevage compte une centaine de bêtes certains porcs sont même très jeunes ça c'est les derniers arrivés donc nous ils arrivent sur la ferme à l'âge de deux mois juste après le sevrage on les garde un petit moment ici et puis ils vont filer en plein air dès qu'il y a une place en moyenne les porcs cul noirs restent deux ans à la ferme de Claire Dufour ils consomment selon leur âge entre 800 grammes et 4 kilos de céréales par jour pour atteindre un poids de 200 230 kilos à la fin de leur engraissement donc là on distribue un mélange de céréales de la ferme donc blé et orge produits sur la ferme et du maïs également produits à la ferme donc nous on a une autonomie alimentaire à 100% pour notre troupeau c'est aussi à la ferme que sont transformés tous les produits dans le laboratoire le boucher charcutier c'est son frère Guillaume il prépare rôti et cote mais surtout de la charcuterie donc la particularité du cul noir et bien ce qu'on va retrouver c'est voilà cette couche de gras qu'il va avoir même sur le jambon donc là ça va protéger au séchage et ça donne ça donne tout son goût au jambon en fait donc ça c'est des jambons à l'élevage c'est des cochons qui ont déjà deux ans les jambons eux on leur remet deux ans de séchage derrière tous ces produits sont écoulés en vente directe pour le cochon cul noir à peu près moitié-moitié vers les particuliers l'autre moitié auprès des restaurants les particuliers c'est via les marchés les marchés de producteurs pays l'été où on cuisine sur place le drive fermier et un magasin de producteurs saveurs fermières le vendredi c'est drive fermier porté depuis 2014 par la chambre d'agriculture de la Haute-Vienne et une quarantaine de producteurs fermiers qui se relaient pour assurer son fonctionnement on a actuellement 80 clients par semaine qui viennent chercher leur panier de leur quotidien puisqu'on a tous les produits disponibles de la viande produits laitiers fruits et légumes alors la mâche avec le temps qu'il a fait cette semaine a gelé donc il vous a mis de la salade verte à la place d'accord ok on essaye d'acheter au maximum local ce qu'on trouve localement en tout cas pour faire marcher un peu les petits producteurs du coin depuis un mois Claire Dufour vend également ses produits dans un magasin de producteurs il s'agit de l'un des plus anciens magasins de producteurs de l'Hexagone 44 producteurs y vendent leurs produits assurant 14 emplois sur deux magasins à Limoges c'est créé en 2003 par un petit groupe d'agriculteurs le principe est simple c'est les agriculteurs qui se mettent en commun pour commercialiser en direct leur production auprès de la clientèle donc pas d'intermédiaire objectif valoriser au maximum leur production et leur permettre d'avoir un prix le plus juste et le plus équitable pour tout le monde ce jour là le fromager c'est Philippe Babaudou mais ce n'est pas son véritable métier il est producteur de pommes et éleveur de brebis on choisit le prix de vente de nos produits donc en fonction de notre coût de production en fonction de ce que l'on veut gagner aussi alors bien sûr il y a des limites il faut que les prix soient attrayants il faut qu'ils correspondent à une certaine norme donc on a calculé notre coût de production et par conséquent on définit un peu notre revenu dans un climat où la vente directe est plébiscitée par les consommateurs plus de 30 millions d'actes d'achat par an les producteurs tirent leur épingle du jeu et vivent probablement mieux cette période de crise que certains de leurs collègues qui sont restés sur un mode de distribution un peu plus traditionnel bien Jacques Mathé je vous retrouve on vient de voir effectivement cet exemple il y a des questions qui tombent de l'audience j'en ai une qui est assez pertinente alors je m'intéresse à vous Jacques mais évidemment tout le plateau peut répondre il y a des bonnes idées puisqu'on est aussi là pour les partager il y a une personne Nicolas Laclautre pour le citer qui dit pourquoi les communes mais ça répondra aussi à l'attente de l'intendant que vous êtes et de l'association des professionnels pourquoi les communes ne créent pas des lieux de maraîchage et emploient des salariés pour le faire est-ce que ça pourrait être une solution demain puisque vous disiez tout à l'heure Jacques en expert de ce marché qu'on n'a pas assez de produits à mettre sur le marché alors c'est déjà c'est des expérimentations qui sont en train d'arriver on voit ça autour de la en Ile-de-France notamment en région Rhône-Alpes il y a quelques communes ou de collectivités qui s'engagent justement pour pour être le leader en fait en fait le producteur c'est la collectivité et donc qui salarie des gens oui mais tout tout peut exister moi je crois beaucoup tous les schémas mais qu'est-ce qu'on pourrait encourager qu'on soit force de proposition on aime bien sortir de ces réunions avec du concret ça peut être une solution ça ? ça ça peut être une solution c'est surtout une solution pour mettre le pied à l'étrier à des gens qui n'ont pas les moyens de s'installer parce qu'ils n'ont pas l'accès à la terre et donc d'être salarié et bien il y a un apprentissage qui va se faire et après souvent ils vont monter leur affaire il ne faut pas oublier que dans le cas des circuits courts c'est une ouverture extrêmement importante du monde agricole parce que dans les circuits courts ce qu'on n'a pas dit c'est que un certain nombre de producteurs sont des producteurs hors cadre familial hors cadre agricole et qu'une grande partie d'entre eux on parlait d'innovation tout à l'heure sont des femmes et qui font et qui montent une capacité à monter des projets mais alors d'une innovation je dirais d'un professionnalisme qui en ce moment est en train c'est ça qui m'intéresse le plus en ce moment je trouve qu'on est en train de passer sur une autre période des circuits courts où on avait cet apprentissage Jacques parce que vous avez fait la transition avec Claire qui va nous parler de son nouveau produit en tant que femme qui innove et ça ça tombe très bien mais j'aurais quand même la réponse de Thierry Pousson ça serait une solution ça pourrait répondre à cette attente que vous formulez les professionnels d'avoir chaque commune qui ait son maraîchage non pour moi non alors allez-y non pour moi non parce qu'en fait il faudrait une surface telle que ça paraît compliqué je pense qu'il faut alors ça fait partie des solutions mais je pense qu'il faut plutôt s'appuyer sur les grossistes et faire en sorte qu'on arrive à amener les grossistes sur les valeurs des circuits courts c'est à dire si on veut faire en sorte que des producteurs aillent contractualiser avec des grossistes il faut qu'on puisse rassurer ses producteurs je pense que le travail il est plutôt là dans le cadre de nos marchés publics on essaie effectivement de mettre des clauses pour qu'on puisse finalement rassurer les producteurs en disant vous pouvez aller avec ce grossiste parce qu'on va effectivement derrière voir en termes des indices on va essayer d'analyser l'indice de coût par rapport au coût de production contractualisé on va faire en sorte que finalement le grossiste vous achète les produits à un tarif intéressant et par ce biais-là derrière le grossiste lui va assurer la logistique c'est ce qui paraît intéressant alors tout peut être intéressant mais c'est vrai que je pense que pour des sur des collèges des lycées il y a une telle demande il y a une telle demande qu'il faudrait démultiplier sur ces surfaces-là alors vous avez anticipé le sujet Thierry et je vous remercie mais il y a une question de Pascal Ballator qui dit est-ce qu'on connaîtra un jour au niveau de la Nouvelle-Aquitaine une autonomie alimentaire et est-ce qu'on en a besoin que répondez-vous à nos experts on dit que la France est le pays au niveau de la planète un pays béni des dieux lié à son offre alimentaire parce que c'est un des pays où on trouve la plus large offre alimentaire et des produits méditerranéens bon après on est déjà très très élevés un pays comme la France après il y a tout un tas d'autres produits qui vont des produits exotiques par exemple ça va être difficile on parle pas de ceux-là mais voilà donc non mais enfin l'assiette du consommateur en ce moment elle est faite beaucoup de produits d'origine ce qui fait une des difficultés peut-être qu'il y a c'est que pour un certain nombre de produits élaborés il y a une circulation de la matière première qui va servir à l'élaboration des produits qui elle n'est effectivement pas très claire et donc c'est là qu'en fait on a des problèmes il faut encourager l'agroalimentaire à travailler avec des matières premières françaises et c'est ça qui est le sujet justement peut-être qu'on n'ira pas vers cette autonomie alimentaire mais en tout cas on va peut-être la développer et est-ce que justement on n'est pas en train d'assister à cela aujourd'hui si le consommateur est de plus en plus demandeur de produits 0 km ou 10 ou 30 en effet ça évolue fortement alors c'est vrai que Jacques dit au niveau France alors la question qui est posée à mon avis là elle n'est pas au niveau France elle est au niveau local au niveau d'une région ou d'un département ou d'une agglo etc. et là quand on regarde les études sur les dernières années même les villes ou les zones urbaines ou les métropoles qui ont fait beaucoup d'efforts elles sont à moins de 10% en autonomie alimentaire localement donc d'être à 100% on est très très loin quand on regarde localement par contre c'est sûr que tous les progrès qui sont faits sont des progrès qui sont intéressants à prendre les efforts qui vont être faits en partie grâce à la loi par les orientations politiques sur la restauration collective sur la restauration scolaire etc. tout ça ça tire dans le bon sens et je pense qu'il faut avoir toujours en tête par rapport à la question de mettre des salariés des communes etc. je pense que l'enjeu il est double il est à la fois de satisfaire les consommateurs mais à la fois de soutenir l'agriculture et c'est le croisement des deux qui est quand même l'enjeu principal si on commence à dire on n'a plus besoin des agriculteurs parce qu'on va mettre des salariés communaux qui vont je ne pense pas que ce soit ça le projet qui soit le meilleur c'est vraiment de trouver cet équilibre des deux axes allez on va conclure avec une très belle histoire c'est Claire Mathé qui nous la procure Claire on a parlé pour l'instant de la production que vous faites sur la ferme familiale de viande mais devant vous et ici je ne fais pas la promotion du produit c'est juste pour le citer il y a Coeur de Creuse qui est une marque toute neuve si je puis dire de pâtes que vous avez créé alors ça c'est juste hallucinant c'est pour ça que je voulais finir par cette belle histoire on parlait à l'instant avec Jacques qui anticipait sur l'arrivée des femmes de métiers différents et qui innove vous l'incarnez j'aurais juste ici cité on avait une conférence hier où on avait une jeune femme qui elle aussi fait un choix et vient de reprendre une exploitation familiale en Charente on en parlait tout à l'heure elle a planté des noisetiers parce qu'elle s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de production de noisettes assez malgré la production du Lot-et-Garonne et elle fait un travail formidable racontez-moi comment vous êtes levé un jour en vous disant à partir du blé de l'exploitation je vais aller faire des pâtes je vais aller à la minoterie de Courson qui malheureusement a brûlé on le regrette pour le président Servant mais elle va être reconstruite là vous êtes sur une minoterie maintenant qui est sur un autre territoire puisque c'est un Saint-Léonard de Nobla si j'ai bien compris et vous fabriquez à guérir les pâtes mais racontez-moi c'est fabuleux cette histoire c'est parti d'où ? c'est parti quand j'étais en stage justement pour mon installation en fin de compte donc on s'est associé avec 6 agriculteurs donc 4 exploitations et en fin de compte l'idée de valoriser au maximum nos cultures donc effectivement là particulièrement la culture de blé dur et puis donc on a mis en place un peu résumé les étapes c'est-à-dire comment on fait pour justement passer du blé dur sur l'exploitation à une marque des produits qui se vendent parce qu'en plus c'est une success story c'est le début mais vous avez vendu en 6 mois ce que votre plan de business plan prévoyait sur plus d'un an exactement on a fait en fin de compte en 6 mois ce qu'on avait prévu sur moins d'une année enfin sur une année pardon alors là on est dans la vente directe directe et aussi circuit court justement puisque vous êtes porté par le même circuit comment ça a été accepté pourtant de la pâte j'ai l'impression qu'il y en a partout qu'est-ce qui fait que la vôtre a fait sa place sur le marché comment vous l'expliquez et bien c'est parce que effectivement on produit directement sur l'exploitation donc la seule chose qui est transformée c'est le blé dur qui lui donc en minoterie et après tout est produit en fin de compte aguerré on a un local où on fait directement nos pâtes juste un petit mot sur le choix de la marque qui c'est qui vous a aidé c'est une initiative vous avez été allé voir des spécialistes comme votre voisin non pas forcément ça a été le choix s'est fait entre nous six en fin de compte alors avant d'aller conclure avec un record sénat sur cette fabuleuse initiative j'aurais deux mots si vous voulez bien des experts est-ce qu'on est dans le juste c'est-à-dire la innovation plus évidemment valeur ajoutée égale part de marché est-ce qu'on répond à votre recette et après on ira vers le marketing alors justement la question de la recette sur la pâte est essentielle alors et donc ça c'est un élément et d'ailleurs c'est pas si facile à réaliser que ça parce que le côté pour faire sécher c'est cassant effectivement on a eu une semaine de formation et donc c'est un vrai métier quoi en fait mais c'est vrai que là on a une vraie différenciation d'origine liée justement à ce blé qui a été travaillé d'une manière et cette recette qui est faite et ça le consommateur il le reconnaît tout de suite tout à l'heure quand on a parlé goût c'est quand même un élément clé enfin quand on mange on est tous pareils c'est quand même est-ce que c'est bon dans mon assiette ou est-ce que tout compte fait j'ai pas envie de finir l'assiette Olivier Beuchery qu'est-ce que vous tirez comme leçon de cette expérience je trouve que le produit il est beau déjà il y a il y a il y a un gars il ressemble à des pattes vous êtes gentil de lui dire le produit quand je dis le produit c'est pas la patte c'est le paquet il y a un joli paquet il me dit des choses il y a des messages qui sont positifs qui sont valorisants qui sont intéressants donc il y a une vraie réflexion que vous avez menée et qui est vraiment très très bien menée je le découvre là en même temps que vous mais il est beau j'espère qu'il est bon donc s'il est bon c'est encore mieux et puis il dit des choses positives que les gens ont envie de dire auxquelles ils sont sensibles sur du local sur c'est le producteur pas loin de chez moi etc plutôt que d'aller acheter des pâtes qui viennent de je sais pas où alors après il y a la question du prix moi je sais pas on peut le dire allez-y dites-nous le prix tout dépend la variété de la pâte mais on est sur sur du 4,80 au kilo et il y a une partie des consommateurs il faut toujours être voir les choses comme ça s'il y a 5, 10, 15% des consommateurs qui achètent des pâtes qui se disent je suis prêt à mettre un euro de plus sur le paquet de pâtes parce que ça me dit des choses bah c'est fabuleux c'est la recette bien sûr Eric Orsena on va finir avec vous on va conclure est-ce que le mot c'est il faut oser il faut oser mais moi ce qui m'a passionné c'est que d'abord sur la demande on avait l'impression que depuis quelque temps on était uniquement l'offre donc voilà à grande distribution sur l'offre et donc ce qui me frappe beaucoup dans tout ce qu'on a entendu c'est que la demande elle est là pour rassurer alors on a parlé des mots évidemment mais vous savez j'ai eu cette expérience parce que j'ai lancé avec toute la filière du paysage c'est-à-dire les pépinières etc cité verte et parce que la demande des urbains était d'avoir du verre près de chez eux et on pensait que c'était absolument impossible et tout ça c'était juste vu par les prix de l'immobilier quand vous êtes sûr du verre c'est plus cher et donc on s'est rendu compte que la demande est là la demande était là et moi ce qui m'a frappé je parle sous le contrôle des deux grands professeurs mais la demande est là sauf que et la demande elle se elle c'est quoi cette nouvelle demande cette nouvelle demande on l'a vu c'était rassuré c'était aussi une catégorie très précise de comme on cuisine moins il faut des plats cuisinés mais il faut des plats donc qui changent parce qu'on va pas faire toujours la même chose et donc il faut sans arrêt inventer moi ce qui me frappe de toute cette matinée c'est ce que vous avez dit à un moment donné c'est la formidable ouverture c'est à dire c'est plus uniquement une sorte de modèle de l'unité de l'agriculture et de l'alimentation on est dans beaucoup plus de diversité et moi je suis absolument d'accord parce que j'ai été critique gastronomique chez Gomillot pendant longtemps il faut savoir si c'est bon et il faut savoir aussi s'il y a du théâtre c'est à dire que si on donne un peu plus cher et bien il faut que ça soit payé par une sorte d'enchantement il faut que chaque repas soit un enchantement donc c'est un peu ça un petit un moyen un grand enchantement donc c'est ça qui me passionne c'est à dire on n'est plus obligé d'être là juste pour se nourrir on a besoin à la fois d'être rassuré et d'être un peu enchanté et puis il y a l'autre question qui m'intéresse beaucoup c'est la durée c'est à dire il y a la demande et la durée c'est à dire que ça continue qu'après un petit enthousiasme on retombe pas dans le monde d'avant et que le monde d'après soit mieux qu'avant et moi ce qui me frappe beaucoup c'est toutes ces initiatives sont faites dans le monde de l'éducation nationale mais éduquer ça veut dire conduire ça veut dire aller plus loin et donc c'est formidable de voir à quel point on éduque les enfants à mieux manger mais on éduque les municipalités à mieux commander et on éduque les producteurs à mieux s'entendre parce que la deuxième chose qui me frappe c'est que cette diversité implique de travailler ensemble et c'est ça qui me frappe c'est à dire qu'il faut que les producteurs s'unissent un peu j'ai vu cet exemple formidable de magasins communs à Limoges parmi les premiers de France et on se met et on change un peu les métiers et donc cette sorte de nouvelle agriculture montre bien qu'il y a un S agriculture et quand on dit on va être autonome qu'est-ce que ça veut dire c'est des produits bien sûr mais quand on voit l'élevage je suis assez bon dans l'élevage du cochon et je dois dire que le gras du cul noir c'est magnifique et c'est magnifique c'est un des plus beaux gras qu'il soit parce qu'on dit le gras c'est pas bon c'est complètement faux c'est le sucre qui est très moyen mais le gras c'est bien meilleur donc on reviendra je vais revenir en Aquitaine pour déguster du cul noir vous êtes invité permanent écoutez franchement c'est bien donc ce qui m'a c'est le S de l'agriculture pour le bien manger c'est ça qui me frappe et c'est regarder toutes ces pratiques nouvelles alors ces pratiques nouvelles il faut évidemment professionnaliser pour que ça ne soit pas qu'un feu de paille et professionnaliser ça veut dire travailler ensemble c'est pour ça que c'est pour ça que j'aime ce mot j'aime ce mot de chambres d'agriculture comme il y a des chambres des députés c'est à dire la chambre ça ne veut pas dire qu'on est en restriction en confinement pas du tout ça veut dire que on apprend plus à travailler ensemble parce que quand on ne travaille pas ensemble c'est ce qu'on a vu avec l'agriculture il y avait le producteur isolé et puis la grande distribution et bien on a vu que le producteur isolé il se faisait bouffer par la grande distribution donc ça faisait étrange que celui qui fait fabriquait de l'alimentation se fasse bouffer par la distrib et tout cela me donne extrêmement faim bon écoutez c'est pour ça en plus on a un peu débordé mais c'est pour la bonne cause merci beaucoup Eric Orsenat on est toujours ravis de votre travail de synthèse et d'observateur de ces rencontres dont vous êtes le parrain ces rencontres de l'ANA je le rappelle d'ailleurs prochain rendez-vous le 21 et le 22 mai marché de producteurs si vous êtes vous-même producteur il y a encore de la place je crois sauf pour les viticulteurs si je suis précis en tout cas vous pouvez vous inscrire si vous êtes consommateur et vous l'êtes tous nous le sommes tous rendez-vous donc pendant ces deux jours à Bordeaux pour le marché qui sera donc le marché de l'ANA et ça va être magnifique j'en suis sûr merci à tous nos experts merci évidemment à Claire Maté on vous souhaite franchement une réussite totale avec les pâtes et avec tous les produits comme on souhaite une réussite totale à tous les gens qui vont peut-être à partir de cette rencontre décider de s'installer c'est tout le mal qu'on souhaite aux consommateurs et aux producteurs portez-vous bien à très vite merci Sous-titrage ST' 501